Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. African 24 C'est une sauce, la tomate, le piment et tous les ingrédients que l'on puisse avoir. Quand on fait une cuisine, c'est ça qu'ils sont en train de nous servir. Titia, ce matin, je ne suis pas de très bonne humeur, mais j'ai voulu sincèrement dire un grand merci à ce grand journaliste, Ferdinand Haïti. Parce que toutes les fois que ce garçon a aidé le Togo, on a toujours pris soin de le laisser seul. Je ne pense plus à moi-même, je ne pense plus aux autres, je ne pense plus à Franklin, même si par exemple, je ne pense même plus à Kenny Sebao, à Nathalie Young. Mes idées reviennent incessamment sur Ferdinand Haïti. Parce que lui, il est au chaudron. Tu te lèves le matin, tu veux faire une course administrative, tu dois affronter le regard des gens qui t'attendent de paix ferme pour te jeter en prison. Tu te lèves, tu vas à la banque, tu affrontes le regard des gens qui veulent savoir combien tu as sur ton compte afin de le dire à la hiérarchie qui te poursuit, qui ne veut pas te voir. Parce que ton seul crime, tu as choisi un métier qui ne plaît pas, le journalisme d'investigation. Dans tous les pays, on n'a pas la vie facile, mais au Togo, il y a Konti, il n'est même plus autorisé de le faire. Tisha, tu n'es même plus autorisé de le faire. Parce que par un jeu de micmac, toi, qui devrais être adulé, acclamé, on finit par faire de toi un menteur. La justice s'y met, le procureur s'y met, les hommes politiques s'y mettent. À la fin, tu es frustré. Tisha, regarde, c'est ce match que l'ANC est en train de nous servir. Où ils sont les seuls acteurs, c'est-à-dire les seuls joueurs. Nous, on est là en tant que spectateurs à les regarder. Mais quand on perd quelqu'un, vraiment, c'est quelque chose de difficile à supporter. Il faut reconnaître que la mort de Patrick Lançon est une perte pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour l'ANC, comme Pedro essaie de nous le faire croire. Après tout, c'est un être humain, Patrick Lançon, au-delà de cet art, de ce vice, de tout ce qu'il peut être. S'il n'est plus vivant, c'est une perte pour le toro. Mais avant d'en arriver là, qu'on ne nous interdise pas aussi de parler de l'homme. Ce n'est pas parce que Camus Ali ou Ferdinand Haïté ou je ne sais pas, prenez tout ce que vous voulez. Tous les noms que vous voulez. Parle de quelqu'un. Que eux aussi, ils sont blancs comme neige. Non, on est blanc. Mais s'il n'y a pas de petits noms comme nous, on a une pourriture dans la société. La société devient inconsommable. Même sous la dictature d'Iadema. Il y avait de braves gens qui prenaient sur eux d'affronter l'ogre. Mais maintenant, c'est encore plus difficile pour nous, Titia. C'est encore plus difficile. Moi, j'ai écouté des choses qui m'ont effrayé. J'ai écouté des choses qui m'ont effrayé. Patrick Lange, c'est mortel, il est mort. On le pleure. Mais qu'il ne nous soit pas interdit de parler de lui. S'il avait été un exemple, nous aurons dit aussi, voilà l'exemple à suivre. Titia, est-ce que ce que nous avons écouté de M. Bamba Nabourema est vraiment quelque chose qui élève l'homme politique. Sincèrement, de tout ce qu'on est en train de dire depuis trois jours, il y a un petit aspect que l'ANC essaie de cacher, essaie de s'asseoir sur ça, essaie de brûler à la limite. Le fait que Gilbert Bawara est pris sur lui de dire tout ce qui se fait entre les cadres de l'ANC et eux qui dirigent le pouvoir. Nous avions été les premiers à dire non. C'est une bourgeoisie, côtière, qui veut garder toujours les prébandes qu'elle a avec la dictature. Le peuple ne les concerne pas. On nous a traités de tous les noms d'oiseaux quand on dit bourgeoisie, côtière. Mais il y a des gens qui ont pris sur eux de représenter cette bourgeoisie. C'est de ces gens nous parlons. Le pêcheur qui est de la côte, qui est originaire de la côte, est-ce que lui, il va prendre de l'argent ? Est-ce que lui, il va prendre de l'argent ? Je vous forne à ce moment. Non. Ce sont les élites là qui ont compris qu'au Togo, la chose politique apporte beaucoup d'argent. C'est-à-dire, c'est seulement par la politique. Tu peux rapidement te faire de l'argent qu'il faut. C'est pour ça. Les gars ne veulent même plus être fonctionnaires d'État et faire le champ. Quand nous grandissons, nos parents étaient des fonctionnaires d'État, mais avaient des champs. Ils avaient des champs. Le week-end, vous partez. Je vais dire merci ici à la famille Café China. Café China Rock, Café China Léon, avec lesquels j'ai fait la classe de C2, de C1, C2, C1, je ne sais plus. Mais, les week-ends, tu vas là-bas, là. On est tout petit. C'est des hectares de Vangou, le Vangou, que vous récoltez. Et après, on vous fait un bon bébé, vous vous mangez, vous êtes content. Le papa était un ancien militaire, un ancien combattant. Je n'arrive pas à comprendre que ce qui est facile devient compliqué au Togo. Ticha, tu as vu Nabou Romain disserter. Il dit que ce n'est pas parce que tu as fait du bien à quelqu'un que tu dois le dire publiquement. Mieux, le CHU de Lomé-Tocouin a été construit par les parents de Patrick Lançon. Donc, si mon papa a eu la vigilance, a eu l'honnêteté de faire quelque chose de grand pour mon pays, au lieu que moi, je continue dans la lancée, je deviens un vulgaire corrompu et on veut rattacher mon comportement de vulgaire corrompu par les actes que mon papa avait posé en tant qu'un honnête homme. Tu vois, Yemi Dessouza, je peux le comprendre, il est Dessouza. C'est les familles dit-on, passant, bon, qui ont apporté les indépendances au Togo, bien, ont financé parce que les Olympiens n'avaient pas l'argent nécessaire, donc pas Dessouza à pomper, à pomper, à pomper. Ça aussi, c'est discutable. Comment lui-là trouver l'argent ? En vendant quoi ? Une chose est sûre, derrière toute fortune, elle se cache du sang. Derrière toute fortune, elle se cache du sang. C'est pour ça, fort, lui, il ne se fait même plus de la peine. Il est fortuné et il collectionne à côté des cadavres. Vous voyez le petit que le général Kadanga a tué à bout pourtant. On n'a pas donné, on n'a pas encore donné le corps. aux parents. Vous voyez le colonel Madjoulouba, c'est plein comme ça. Il a les milliards et il a les cadavres. Il vit avec ça. Ça ne choque personne. Il est content. Tidja, quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire que l'ANC, ça doit être un groupement des gens malhonnêtes. malhonnêtes. Je dis malhonnêtes. Pourquoi je le dis ? Tidja, il y a des élections présidentielles en France. Fillon se fait acheter des costumes par Robert Bourgi. à ne pas confondre avec Albert Bourgi, l'universitaire. Robert, Albert, Bourgi, ce sont des frères. Mais l'autre a décidé d'être un corrompu. Robert Bourgi. mais Albert, lui, il est resté un universitaire. Vous allez le voir sur les plateaux de télévision, en train de défendre l'Afrique. Mais l'autre a décidé d'être corrompu. Robert Bourgi achète à hauteur de 14 000 euros des tenues vestimentaires à François Fillon qui était à quelques mètres de devenir président de la République en France. Sa fuite par les journalistes Fillon n'est plus président. Il n'a plus été président. Non seulement il n'a plus été président en France, mais personne ne voulait le voir au niveau des Républicains. mais regarde la fascination que l'AMC a pour Patrick Lançon. Regardez la fascination qu'ils ont pour Patrick Lançon. Nous avions dit de son vivant. Mais mon frère, l'Alexis, toi, tu roules. Regardez, c'est lui-là qui t'a acheté. Nous l'avons écrit noir sur blanc en le défié de nous amener devant les tribunaux. Il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. On l'a encore défié. On lui dit, mon frère, tu ne peux pas être opposant et travailler avec une dictature. Voilà, on t'a remis l'argent ici et le montant, nous l'avons aussi. c'est ça, le journaliste d'investigation. Personne ne nous a dit de faire ça. On ne prend pas un diplôme pour ça. Mais, dans tes tripes circulent un sens élevé de la justice. tu veux plus ou moins être juste dans la vie. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends sur toi de dénoncer l'injustice comme tu peux. Tu vois qu'on nous combat pour ça. On nous combat pour ça. On a dit des choses comme ça. Personne ne voulait nous écouter. Monsieur Nabourema Bamba a dit je suis dans mon rôle que moi là. Pour avoir dit des choses comme ça, moi je suis dans mon rôle. C'est le rôle dans lequel aussi, bon, on m'a placé. Un rôle flou, un rôle d'agent de l'ombre. Mais, ceux-là qui donnent ça, sont venus dire dans un parti surthuré, vous faites le deuil du monsieur et vous mettez tout à côté ces oeuvres politiques pour que ça ne vous accompagne pas dans le futur. Mais, on a reçu les mails d'Hillary Clinton, non ? Snowden a exposé Hillary Clinton avec ses mails dans lesquels elle disait de tuer Kadhafi. de tuer Kadhafi. Mais, le parti républicain et le parti démocrate aux Etats-Unis, il faut en sorte qu'Hillary Clinton ne vienne plus jamais, comme hier avec l'affaire de Levinsky. On fait en sorte que le mari aussi n'approche plus. Parce que quand ils approchent, ils n'amènent plus la valeur ajoutée ou bien n'apportent pas la valeur ajoutée. Ils ont un passé chargé. Mais, si nous, en tant que journalistes d'investigation, nous, on n'a pas suffisamment exposé l'homme politique, alors dites-nous qui doit maintenant les exposer pour que ce pays aille de l'avant ? Sincèrement. Mais regardez, regardez la furie que j'ai eue contre celui-là, j'appelle mon propre père, Kofi Aignam. Quand il s'agit du drame ivoirier, il n'y a pas de chose que je n'ai pas écrit sur Kofi Aignam. Mais, quand on a vécu dans des pays où il y a une petite dose de démocratie, on a un comportement aussi. C'est le cas de Kofi Aignam. Au-delà de tout, on prend des jours, des mois, nous, chacun dans son coin. Mais après, il s'en rend compte. Et un grand homme, il te le dit. Mais en Togo, on t'attend pour te manger. Ils veulent te manger. Ça dit, regardez quand Bamba Nabourma parle. moi, j'ai eu à dire, si Lula, il voit Poduro dans le bois tout seul, il va l'étrangler. Il va l'étrangler. Parce que la reine là ne se justifie pas. On a dit, voilà ce que vos pompes font. Comment ils travaillent avec le pouvoir ? Tu vois ce que ça nous vaut ? Au lieu de se dire, OK, on va trouver des parades pour que cela ne se répète plus. Ils sont là. Et il faut la démonstration que non, ce n'est pas aussi grave que ça. Même s'il a pris l'argent là. Même si vous l'avez fait du bien, il ne faut pas le dire publiquement. mais c'est un homme public. Patrick Léonçon est un homme public. Si on donne de l'argent à ma mère, si le RPT donnait de l'argent à ma mère, qui vit à Bassas, personne ne le saura parce que ce n'est pas une femme publique. Ils ne veulent pas entendre ça. Ils ont réveillé les classiques, les archives Yemi de Souza. Lui, par exemple, m'a sorti un texte qui dit non. Quand un Togolais est malade et que l'État n'a pas les moyens de le secourir, on peut envoyer le malade en question se sauver à l'extérieur. J'ai posé la question Yemi. Mon papa aussi est togolais. Il est mort. de maladie. Mais lui n'a pas eu accès à ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ou bien m'expliquer ça ? J'ai vu un texte, il a écrit « Ne vous laissez pas influencer » ou bien « Ne vous faites pas infantiliser » par le journaliste « Ne vous laissez pas nous saluer. » On ne peut pas construire ou bâtir un pays sur le mensonge, sur des conneries, sur des tartuféries. Sois élégant. Je vais travailler et je vais continuer cette affaire-là après quand j'aurai un bout de souffle. Bonne journée à toi et bon début de semaine. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Sous-titrage ST' 501